... Jardiner sans produits phytosanitaires, c'est possible. Et c'est même devenu obligatoire en 2017 pour les collectivités et en 2019 pour les particuliers. Mais alors comment faire pour éviter les mauvaises herbes ? Explication. ... Ici, vous avez un massif. L'année dernière, vous avez un copeau qui a été installé. On le voit ici partiellement dégradé. On voit la terre qui apparaît à nouveau. L'idée, c'est de venir recharger avec du copeau récent. Ce sera un moyen pour nous de bloquer l'herbe et de ne pas permettre que des indésirables viennent dans nos plantations. Si on ne veut vraiment pas d'herbe, il faudra peut-être recourir à une autre méthode, celle qui consiste à planter intégralement le sol, à le couvrir avec des couvres-sols. On s'est servi d'iris japonais et donc ça a couvert l'ensemble. Donc à la fois, ça fleurit et puis ça permet de ne pas avoir à désherber. Une interdiction due à la loi Labbé. Objectif, prévenir les risques liés aux usages des pesticides. Essentiellement des enjeux de santé parce que tous ces produits chimiques de synthèse ont des impacts non négligeables sur la santé. Et puis il y a un enjeu fort aussi sur l'environnement et l'écologie avec la pollution du sol qui est un élément vivant au niveau duquel on retrouve tout un tas d'organismes et d'habitats qu'il faut préserver. Ça demande un peu de mise en œuvre, de revaloriser nos déchets verts, mais en fait c'est tout à fait possible. Et puis après on peut aussi accepter d'avoir un petit peu d'herbe dans nos jardins. Ça, il faudra aussi qu'on modifie peut-être notre vision des choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada